Il n'a pas encore son permis de conduire, mais déjà son brevet de pilote. A seulement 18 ans, Nicolas fait partie des 45 jeunes sélectionnés pour effectuer le Tour de France aérien. Une aventure unique pour se mesurer au meilleur de sa génération. Car ici à Nior, tous sont notés sur une épreuve de maniabilité par un instructeur. 350, 2300 pieds, est-ce que je tripe la machine ? Parfait. Ok, je suis en croisière. D'accord, alors dans une petite minute. Les minutes d'exercice dans les airs sont ainsi imposées pour vérifier la technique et continuer de transmettre les savoirs. La piste se libère 0,10 degré 5 nœud. Bon, globalement c'était pas mal, d'accord ? Quelques petits trucs, en particulier après le décollage. Tu me dis je maintiens l'axe, mais en fait t'as pas maintenu l'axe tout à fait. Alors c'est vrai que je pèse lourd, d'accord, à droite. Donc ça a un effet, mais il faut le contrôler quand même. On se définit comme quelqu'un de plus compétent que la personne qu'on a à gauche et qu'on va aider à perfectionner son pilotage. Puis arrive l'heure où l'élève se fait le maître. J'ai commencé à voler seul à 16 ans et obtenu la licence à mes 17 ans révolus. C'est le but principal de ce Tour de France en avion. Les jeunes pilotes deviennent les ambassadeurs des aérodromes de l'Hexagone en accueillant dans leur cabine le grand public. Hop, et là t'es à fond en puissance. Moi j'ai eu la chance d'avoir été aidé par la structure associative et de la fédération pour commencer à piloter par des aides et des opérations justement comme ça. Donc je suis content à mon tour de faire partager ma passion et de faire découvrir ça aujourd'hui. Un partage nécessaire pour continuer de faire vivre l'aviation française en suscitant des vocations chez les plus jeunes.